Juste un mot pour remercier Sissamir et son équipe et à toutes celles qui ont participé à la réalisation de cette belle manifestation. J'ai l'honneur de clôturer cette session, merci, mais je pense que la réadaptation cardiaque, il ne faut pas la demander en fin de parcours. A tout stade de l'insuffisance cardiaque, elle est importante. Alors, on parle beaucoup, beaucoup de médecine basée sur le propre, donc je vais axer mon topo aujourd'hui sur une base physiologique de la part de l'adaptation cardiaque. Alors, vous savez que pour faire un effort, vous avez besoin d'énergie. Cette énergie, on l'a tous appris, c'est de l'ATP. Cette ATP, on ne l'a pas du tout en réserve, donc on l'a à la demande. Donc, si vous voulez avoir de l'énergie pour faire de l'effort, il faut faire l'effort parce que vous n'avez pas de réserve. Et cette ATP, il nous vient du métabolisme des substrats. Donc, on a les protides, les acides gras, les glucogènes qui vont vous donner, donc, cette ATP. Mais vous remarquez que pour que ces substrats donnent de l'ATP, il vous faut, donc, de l'oxygène. Donc, c'est pour cela que la VO2 est un signe indirect de votre capacité d'effort, parce que ça reflète tout simplement votre capacité de métabolisme des substrats. Et quand on regarde cette VO2, regardez-la, elle est calculée de façon hémodynamique, début cardiaque fois différence athéorhénoise. Et quand on regarde bien, eh bien, un côté qui est hémodynamique, début cardiaque, et l'autre côté qui est métabolique. Et nous, cardiaques, eh bien, on s'occupe que du côté hémodynamique. Alors, si on regarde comment, hémodynamiquement parlant, on va s'adapter à l'effort. Toute personne qui fait un effort voit son débit cardiaque augmenter par le volume d'éjection systolique, qui augmente jusqu'à 50%, à partir de 50% de votre capacité maximale d'effort, il stagne. Et de l'autre côté, vous avez la fréquence cardiaque. Mais franchement, est-ce que vous pensez que votre insuffisance cardiaque va s'adapter avec ça ? Vous voulez une éjection systolique ? C'est non. Il a une fonction VG altérée. La fréquence cardiaque, la réserve chronotrope, n'est pas bonne chez l'insuffisance cardiaque. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le ralentit. Et en plus, la fréquence cardiaque, vous regardez de l'autre côté, le petit tableau coloré, c'est elle qui demande le plus au myocarde de la consommation d'oxygène. Donc, même s'il y a une adaptation par la fréquence cardiaque, elle est plutôt mauvaise sur le pont cardiaque. Quand on regarde maintenant le côté qui est métabolique, vous voyez très bien qu'au peau, votre DAV, elle est à 4. Quand vous faites un effort, vous pouvez multiplier par 13. Et donc là, si vous extrayez votre oxygène à la périphérie, vous allez pouvoir donc augmenter votre VO2. Ici, vous augmentez votre VO2, ça veut dire que vous augmentez votre capacité d'effort. Quand vous faites un effort, sachez que vous consommez soit du glycogène, soit des lipides, mais en fonction de l'intensité de l'effort. Vous regardez très bien ces chimins. Alors que la consommation des lipides va suivre une parabole, et bien la convention des glucides, plus l'effort est important, et plus vous augmentez la consommation en glycogène. En gros, si vous demandez à votre patient qui vient vous voir parce qu'il est gros, et vous lui direz, faites du sport pour maigrir, et bien vous avez tort, parce que quand il fait des efforts très importants, et bien il ne consomme pas du tout de lipides, il ne consomme que des glucides. Quand vous faites un effort, en général, vous commencez par la voie à aérobie. Ça veut dire que vous allez consommer de l'oxygène pour fabriquer votre énergie. Et vous voyez, tant que vous êtes en aérobie, vous allez fabriquer de l'ATP, mais vous allez avoir autant d'oxygène en consommation que de CO2 en élimination. Vous regardez, 6, 6. Mais dès que cette voie est dépassée, ou alors elle est saturée, ou elle est à déficient, vous allez faire appel à votre voie à aérobie, qui donne moins d'ATP, certes moins d'énergie, mais ça vous aide quand même à continuer votre effort, mais ça donne des H+. Cette H+, dans un premier temps, elle va être par les bicards tamponnés. Et donc, ce tamponnage par les bicards va vous donner du CO2. Et à partir du moment où vous faites appel à votre anaerobie, vous allez donc avoir moins de consommation d'O2 que d'élimination de CO2. Vous avez 6, et de l'autre côté, vous avez 8. Et donc, vous allez voir sur votre VO2 ça, exactement ça. Vous voyez, tout à fait au départ, vous avez les 3 courbes, VO2, VCO2, et ventilation, qui évoluent de façon extrêmement parallèle. Et à partir du moment où vous faites appel à votre voie à aérobie, et bien la courbe en rouge, qui est la CO2, va se décrocher en haut. Et la ventilation va suivre, puisque vous ventilez pour éliminer votre CO2. Et ça, ça s'appelle le seuil anaerobie. C'est le seuil ventilatoire, le premier seuil ventilatoire. Et donc, vous voyez que par votre VO2, qui est faite par une étude des gaz expirés, vous pouvez vraiment savoir ce qui se passe sur un plan métabolique. Alors, nous tous, on a 3 sortes de fibres. Des fibres type 1, qui sont viscidatives, type 2A, qui sont mixtes, ça veut dire qu'ils utilisent la voie aérobie et anaerobie. Et les fibres 2B, qui sont glycolytiques, ils utilisent que la voie anaerobie. Quand vous faites un effort, vous allez recruter les fibres oxydatives, qui utilisent donc l'oxygène, qui augmentent donc la VO2, et qui augmentent donc votre capacité d'effort. Mais il n'y a que l'effort pour le faire. Et ça, on l'a démontré par voie, par cette étude de spectrométrie. Donc, on fait une spectrométrie des enzymes des muscles avant la réadaptation, et après la réadaptation, et on s'aperçoit que ces enzymes oxydatives augmentent quand le patient fait de la réadaptation. Alors, Umbridge est allé encore plus loin, puisqu'il a fait des biopsies, et vous voyez que l'architecture cellulaire, musculaire, est complètement différente avant et après réadaptation. Tout ça explique que ces deux patients, qui ont 80 ans, qui ont exactement les mêmes conditions hémodynamiques, il y a un qui fait du sport, et l'autre qui n'est pas du tout autonome. Et quand on leur fait leur VO2, ces deux patients, vous voyez que le petit papy qui fait du sport, il a une VO2, on voit les courbes qui sont complètement séparées, et à droite, vous avez la VO2 de la petite mamie, et vous voyez que vous êtes incapable de distinguer les courbes, et en particulier, vous ne pouvez pas le seuil. Et d'ailleurs, il a le double d'elles en pique de VO2. Alors, sur le plan qualité de vie, en tout cas, il n'y a pas à dire entre les deux patients. Au moins, la réadaptation aurait apporté, si elle ne changeraient la survie des gens, de ces deux patients, à la quand même améliorer la qualité de vie de ces patients. Mais on va voir pour la survie. On a l'habitude de dire que la fraction d'éjection est un facteur pronostic extrêmement important, et d'ailleurs, on a raison. Mais, on explore là encore que le côté hémodynamique. Mais quand on regarde la VO2, vous voyez aussi que c'est un facteur pronostic extrêmement important. Vous voyez que quand la VO2 est entre 14 et 10, la survie à un an était à 70%. C'est exactement la survie d'un greffé cardiaque à un an. Et c'est pour cela qu'on greffe les patients cardiaques à partir de 14 millilitres, entre 10 et 14. Parce que si on l'a greffé à plus, ça veut dire qu'il perdrait en survie. Puisqu'il aurait survécu beaucoup plus si on ne l'avait pas transplanté. Donc, on a vu que la fraction d'éjection est un facteur pronostic important, et la VO2 est un facteur pronostic important. Et pourtant, ils n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Et pour cause, parce qu'il y a une qui explore le côté métabolique, et l'autre le côté hémodynamique. Mais cette VO2, depuis l'arrivée des bétablocons, elle s'est relativisée. Pourquoi ? Parce que les bétablocons aussi améliorent la survie. Pour la même VO2, votre patient qui a ce bétablocon a une meilleure survie que celui qui n'en a pas. Autre chose, c'est la VO2, c'est la capacité du patient à éliminer son CO2. Et c'est une expression indirecte du stade de NIA. Plus cette VO2 est importante, plus le stade de NIA est important. Et quand on regarde ces deux paramètres, le pic du VO2 et la VO2, vous voyez au fond, quand la VO2 est supérieure à 43, et quand la VO2 est supérieure à 10, la mortalité est à 60% à 1 an. Donc c'est deux facteurs qui sont indépendants et extrêmement importants. Ils sont tellement indépendants que pour greffer un patient, on doit tenir compte de ces deux-là. Si votre patient est sous bétablocon, le système est binaire. Inférieur à 10, transplantation. Supérieur à 10, non. Si votre patient n'est pas sous bétablocon, pour une raison ou une autre. Inférieur à 10, il est transplanté. Supérieur à 18, non. Mais entre 10 et 18, vous tenez compte de cette VO2 sur BC2. Si elle est supérieure à 33, il faut transplanter le patient. Si elle est inférieure, il ne faut pas transporter le patient. Alors justement, qu'apporte la réadaptation maintenant, après toutes les techniques qu'on va décrire, c'est extraordinaire, ce qu'ils font avec les centres, etc. Mais est-ce que la réadaptation apporte quelque chose en plus ? Eh bien, on ne va le voir. L'insuffisance cardiaque commence toujours par un dysfonctionnement du ventre qui est gros, c'est collé. Et vous voyez, toutes ces perturbations existent. Ça commence par les anomalies neuro-hormenales, qui sont au début bien, parce qu'ils ne peuvent pas lier un déficit, et après, ils deviennent carrément vicieux et inefficaces, voire dangereuses. Et quand vous donnez vos traitements, eh bien, vous agissez sur ça, et pas le reste. Vous voyez que la myopathie, qui est extrêmement importante sur l'insuffisance cardiaque, aucun traitement, ni électrique, ni mécanique, ni médicamentaux, n'agit sur cette myopathie qui rend l'insuffisance cardiaque important. Et quand vous faites de la réadaptation, eh bien, vous agissez sur tout ça. Et vous pouvez lire si vous voulez. Vous voyez, il y a toutes les publications. Mais malheureusement, en cardiologie, il y en a tous, on utilise maintenant des super spécialistes, et on ne lue que dans notre domaine, alors qu'il y a de la lecture, y compris, sur la réadaptation. Mais je vous ai quand même choisi quelques articles. Cette étude était initialement faite, pas du tout pour montrer que la réadaptation est efficace. Elle est faite chez des patients qui sont insuffisants cardiaques pour voir si le fait de faire de l'exercice physique augmente la dilatation myocardique par augmentation du débit cardiaque. Eh bien, ça a démontré exactement l'inverse sur le plan hémodynamique, sur le plan métabolique et sur le plan qualité de vie. Cette étude de la chef-action, que vous connaissez très bien, où on a randomisé des patients témoins, on leur téléphone, on leur dit de faire quand même de l'exercice physique. De l'autre côté, il y a des patients qui sont entraînés dans un service d'adaptation, puis chez eux, après. Et quand elles le revoient après, eh bien, malgré que les patients témoins ne sont pas vraiment témoins, puisqu'on leur dit de faire du sport, et ils en font, et on les appelle même pour les stimuler, et de l'autre côté, les patients qui doivent faire, ils n'ont pas fait ce qu'il faut, et vous voyez quand même que la mortalité, les soeurs sous de cause, baisse de façon significative. Évidemment, que l'adaptation cardiaque aussi, il y a des patients qui ne répondent pas. 20% ne répondent pas, d'ailleurs, comme le CRT, 20% ne répondent pas. Et on a démontré, à la soeur française cardiologie, que les gens qui ne remontent pas leur VE2 après réadaptation, eh bien, ils ont un pronostic beaucoup plus mauvais, équivalent à celui qui a une BMP, une fraction de dièse, etc. La synchronisation, eh bien, il y a plusieurs études qui ont démontré qu'il y a un effet cumulatif bénéfique si les patients qui ont une CRT sont réadaptés. Vous pouvez les lire, mais je vais vous montrer quelques-unes. Cette étude, elle est française, et vous voyez très bien que la VO2 avant PM, elle est basse, elle augmente après PM, et elle augmente encore plus après réadaptation, après PM. Cette étude, elle vous montre exactement la même chose. Cette étude qui a randomisé 50 patients qui ont une CRT trois mois après la mise en place de la CRT, ils les ont randomisés en réadaptation et par réadaptation. Vous voyez que le résultat, c'est que votre pacemaker va améliorer le stade de NEA jusqu'à trois mois, et à partir de trois mois, regardez très bien, s'il n'est pas réadapté, il stagne. Pareil pour le PIC de VO2. Et donc, en fait, votre pacemaker a un effet bénéfique sur le plan fonctionnel, sur le plan VO2, sur le plan, donc, effort physique et capacité physique du patient, trois mois. Trois mois après, s'il vous réadaptait à votre patient, eh bien, il stagne. On arrive à l'assistance circulatoire, on en a quelques-uns. Moi, je ne connais que ce Thoratec, le HATME 2, et je peux vous garantir que ce patient, ça fait cinq ans qu'il est chez nous, et ça fait cinq ans qu'il vit avec son Thoratec. Il est réadapté, il revient tous les ans, et quand il nous était adressé au départ, il était grabataire. On a commencé à en parler, sur l'association, puis après, on l'a mis sur un vélo, et vous voyez que maintenant, il fait 11,3 minutes, kilomunutes. Il est totalement autonome, sans tenir compte que cette machine, il faut quand même qu'il s'habitue, qu'il sache la faire marcher. Et l'éducation chirurgique, dans ce cas, est extrêmement importante. Ça peut aussi, la réadaptation cardiaque, retarder une greffe. Cette patiente qui a 35 ans, qui a une fraction d'injection à 25%, vous voyez que tous les critères quand elle était arrivée, sont des critères de greffe cardiaque. D'ailleurs, elle était venue chez nous en pré-greffe, et vous voyez qu'elle est sortie de chez nous avec des paramètres hors greffe. Quatre ans après, elle n'est toujours pas greffée, elle est sortie de la liste. Le greffé, maintenant, j'y arrive. Le greffé, vous savez qu'un cœur qui est greffé, il est dénervé. Par conséquent, on ne peut pas se baser sur la fréquence cardiaque. Quand il commence un effort, il n'augmente pas sa fréquence tout de suite. Il l'augmente que quand les catéconomies commencent à augmenter. Donc, l'augmentation est retardée. Et quand il arrête son effort, il n'y a pas de frein du vague, et donc, il continue à avoir une fréquence haute, il baisse sa fréquence que quand les catéconomies baissent de nouveau. Donc, on ne peut pas réadapter un patient greffé sur la simple fréquence cardiaque pour une simple raison que la fréquence cardiaque ne reflète pas ce que le patient fait. Et là, c'est une étude, plusieurs études d'ailleurs, qui étaient faites sur le patient greffé. Vous avez la capacité d'affaire augmente, le pic de veille augmente, le flux médié, le diamètre médié par le flux augmente, et la pression entrepénose systolique baisse est extrêmement importante chez le greffé puisqu'il a des traitements antimédiotiques qui sont néfrotoxiques. Vous voyez, en voyant tout ça, vous voyez les recommandations, ça ne porte aucune confusion. Un A, un A, un A, un A, un A ou un B. Et si on voit les recommandations internationales, c'est strictement pareil. Alors, comment prescrire au mieux un programme d'adaptation cardiaque parce que tout ça n'est valable que si on fait les choses bien. Vous voyez, il faut faire une VO2, il faut voir et calculer ce seuil, il faut la réadapter soit en fractionnée, soit en continu. C'est mieux en fractionnée chez l'insuffisance cardiaque. Et il faut surtout respecter ce temps entre les deux séances d'adaptation cardiaque. Les sportifs connaissent très bien ça. Si vous la réadaptez très tôt, il va être en surentraînement, donc il va passer sa capacité. Et si vous la réadaptez un peu trop tard, il perd un peu de bénéfice avant de l'occuper. Ça, c'est la réadaptation en continu. Et il faut aussi faire des ségmentaires chez l'insuffisance cardiaque. Pour une raison simple, il y a d'ailleurs des insuffisance cardiaque qui ne peuvent faire que ça. Parce que justement, cette musculation permet de l'exercice physique sans faire appel aux constants thymodémiques. Il ne manque pas beaucoup sa fréquence cardiaque, il ne manque pas sa tension artérielle non plus. Et donc, après, il nous permet de le monter sur vélo et faire, puisqu'au départ, il était incapable de le faire. Alors, les patients qui sont carrément gravataires ont fait de l'extrême stimulation, c'est de l'enfoncement musculaire passif. Cette fois, le patient ne bouge pas du tout, ne peut pas en tout cas faire meuble de la musculation. Il commence à faire des renfoncements musculaires par un appareil électrique. D'ailleurs, les femmes l'utilisent parfois pour maigrir, avec des petites électrodes, ça s'appelle le complexe. Et après, on peut faire du musculaire cette fois-ci actif et après, on le monte sur un vélo. Il ne faut pas oublier l'éducation thérapeutique, en particulier pour les patients qui ont des appareils qui sont extrêmement compliqués et qu'il faut qu'ils sachent se faire surveiller eux-mêmes. Il ne faut pas oublier la prise en charge diététique, c'est extrêmement important, donc il n'y a pas que le sport. Alors, après tout ce que je vous dis, après tout ce que j'ai entendu, d'après les recommandations, ne pas réadapter un système cardiaque est une faute thérapeutique grave. Je vous remercie. j'ai le plaisir et l'honneur d'organiser donc le coin de l'Association Franciale-Calédie dans notre service, et celui-là, c'est notre service, avec, et cette fois-ci, il est commun avec l'Association Francophone pour la prévention et l'adaptation cardiaque, dont je suis président pour deux ans. Donc, vous êtes tous conviés à venir. Je vous inviterai dans cette belle résidence et vous verrez que, non seulement pas le cadre est merveilleux, les patients sont très contents d'y être. Merci beaucoup.